L'atelier de renforcement des capacités des membres de la Commission nationale des droits de l'homme répond aux recommandations de l'Union africaine qui veut que les pays africains réussissent le pari du respect de la bonne gouvernance et de la protection des droits de l'homme. A cette formation de cinq jours, les experts internationaux en matière de droits de l'homme ont été mis à contribution pour transmettre les principes universels et instruire les participants aux bonnes pratiques. Pour International Idea, il n'y a pas de modèle unique de démocratie qui vaille. Il n'y a de démocratie que celle qui permet de répondre aux attentes de base des citoyens. L'initiative de cette formation salue aussi par le représentant du réseau des institutions nationales africaines des droits de l'homme, Gilbert Sebiogo, et le chef de la division de la démocratie des élections et de la gouvernance de l'Union africaine, Aristide Marie, a permis au président de la Commission nationale des droits de l'homme de faire écho des thématiques fondamentales qui appellent à la responsabilité de mettre en œuvre les mécanismes de protection des droits de l'homme. Nous serons instruits sur divers thèmes des principes de Paris concernant le statut des institutions nationales de défense et de promotion des droits de l'homme, les instruments et mécanismes nationaux des droits de l'homme au Congo, la protection des personnes vulnérables, les droits de l'homme et le maintien de l'ordre, la promotion et la protection des droits de l'homme dans les lieux de détention. Cet atelier de formation qui prend fin le vendredi 30 août est la preuve de l'engagement de la Commission nationale des droits de l'homme à accompagner le gouvernement à l'application des principes internationaux pour la protection des droits humains. Merci. Merci. Merci.